et yo tout le monde j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui il est l'heure de faire le faut-il invoqué sur Albedo donc sur le portail du nouveau 5 étoiles Geo qui va sortir sur Genshin sur la version 1.2 du jeu donc comme vous le voyez comme d'hab je vous affichais les petits taux sur le côté juste ici là là juste là vous avez les taux en détail donc qu'on avait calculé pour ce qui est du taux drop des personnages en temps de primogème dépensé donc vous voyez qu'avant la pitié donc qui au bout de 90 invocations vous offre un 5 étoiles garantie vous avez 41,47% d'avoir un 5 étoiles et lorsque vous arrivez à 90e on a le 5 étoiles garantie je rappelle aussi que le premier 5 étoiles que vous avez a une chance sur deux d'être le personnage principal de la bannière donc Albedo et le deuxième vous avez 100% de chance de l'avoir donc si vous avez deux 5 étoiles il y aura forcément Albedo dans de l'eau si vous n'avez pas eu la première fois vous l'aurez la deuxième donc la pitié à marche tout simplement lorsque vous avez 89 invocations sans 5 étoiles la 90e en garantie 1 et ça c'est à chaque fois que vous invoquez dès que vous avez un 5 étoiles par contre ça se reset au début donc si au bout de 50 invocations vous avez un 5 étoiles et bien ça revient à 0 et il faudra refaire 89 invocations pour que la 90e soit 5 étoiles si vous n'en avez pas eu un avant concernant ce portail ce qui est très important de noter c'est qu'on n'a pas de nouveau 4 étoiles dessus on a un retour des anciens 4 étoiles qui sont bennett fischl et sucrose d'excellents 4 étoiles sur le jeu d'excellents supports d'excellents dps de base aussi on va aller voir ensemble les constellations et pourquoi ils sont aussi forts parce que clairement l'intérêt de ce portail ça va être les doublons sur ces persos parce que les constellations sont vraiment fortes en plus de ça comme c'est des 4 étoiles et que le taux de drop est un peu plus élevé que les cinq étoiles logiquement on va avoir du 5,1% de drop d'un 4 étoiles contrairement aux 5 étoiles qui est un taux de drop de 0,6 ce qui est vraiment très peu par contre on va avoir une chance sur deux du coup d'avoir un des trois personnages qui sont sur le portail donc soit sucrose soit fischl soit bennett qui se partage du coup les 2,5% et les autres 2,5% ça va être tout ce qui est les autres quatre étoiles du jeu que ça soit les personnages ou les armes donc faut noter aussi que pour vous pouvez avoir une arme en invoquant quatre étoiles sachant que sur la bannière donc temporaire on va jamais avoir d'armes cinq étoiles c'est pour ça que au niveau des quatre étoiles il fallait faire ce petit rappel là faut comprendre aussi que dans l'entièreté des quatre étoiles disponibles dans ce portail il ya aussi des armes petite piqûre de rappel concernant albedo ça va être un support utilitaire qui peut infliger pas mal de dégâts qui va poser une fleur qui permettra de monter descendre donc de mettre un personnage à l'abri de faire plus rapidement les attaques piquées et aussi d'infliger des dégâts supplémentaires en zone lorsqu'on est dans la zone de sa fleur avec celui ci il a notamment des dégâts géo et ça a l'air d'être un très bon support pour autant je ne pense pas que ça soit un perso indispensable clairement là où zongli je pense va avoir son importance dans le futur du jeu et va même recevoir un buff je pense que albedo on peut clairement le skip après vous pouvez invoquer dessus ce n'est jamais un mauvais choix tous les cinq étoiles du jeu sont jouables et sont bons mais mon avis c'est que clairement si vous hésitez à le skip ou pas vous pouvez le faire sans avoir de remords donc actuellement on est sur le jeu comme vous le voyez on va avoir tout simplement mes personnages qui vont être juste ici et j'ai déjà albedo non bien sûr que non je ne sais pas j'ai déjà sucrose fichel et bennett d'ailleurs bennett je l'utilise dans ma team principale et il m'aide beaucoup donc je vais vous montrer pourquoi le perso est très fort déjà premièrement on va avoir ses compétences de base donc ses aptitudes donc la première va permettre du coup d'infliger des dégâts pyro aux ennemis devant on peut la charger pour en faire plus d'enchaînement ce qui va être super important ça va être surtout son ultimate qui va permettre en fait de faire une zone de feu qui va tout simplement il les perso dont les pv sont en dessous de 70% et augmenter l'attaque des persos dont les pv sont au dessus de 70% cette attaque là ça va être en fonction de son attaque de base donc de l'attaque de bennett plus l'attaque de son arme ça ne comprend pas les artefacts et vous allez voir que les constellations sont très fortes parce qu'elles permettent de supprimer la restriction de pv pour l'attaque et en plus de ça d'augmenter son attaque de base on va voir notamment des passifs qui vont réduire du coup le temps de sa compétence de base et aussi le temps de recharge de merveilleux voyages donc son ultimate donc c'est vraiment un excellent personnage au niveau des constellations comme je vous ai dit la première va permettre d'enlever la restriction de pv au niveau de l'attaque comme je vous ai dit il fallait avoir 70% de pv minimum pour avoir le boost d'attaque maintenant même si vous avez en dessous vous allez en bénéficier sachant qu'en dessous des 70% vous allez en plus heal dans une zone donc c'est vraiment très bon et augmente numériquement l'attaque de base de bennett de 20% donc vu que le l'augmentation d'attaque dans la zone dépend de son attaque de base ça augmente directement son boost et ça c'est vraiment excellent au niveau du deuxième on va avoir de la recharge d'énergie ça c'est très bon parce que bennett de toute manière il va en nécessiter pour pouvoir spam l'utile comme je vous dis moi j'utilise pour comme support et honnêtement il récupère assez vite son outil avec ça je pense que ça sera vraiment un délire qu'on pourra spam beaucoup plus rapidement l'utile à savoir que c'est lorsqu'on a en dessous de 70% dhp que là s'active on va voir la troisième constellation qui va tout simplement permettre d'augmenter de trois niveaux la compétence ici on va avoir du coup la quatrième donc le quatrième doublon une attaque supplémentaire est permise lorsque la deuxième coup de surpassion en la charge est une attaque normale c'est un fichant 35% des dégâts du deuxième coup en gros lorsque vous allez faire sa compétence de base et pas son outil vous allez avoir un deuxième coup qui va être possible sans charger de manière conséquente le spell ce qui va franchement augmenter quand même pas mal des dommages on va avoir du coup là l'augmentation de trois niveaux de merveilleux voyage qui est l'ultimate du coup on va augmenter en même temps le heal et la boost d'attaque et là on va avoir tout simplement la dernière constellation qui est la plus forte sur tous les persos et ici elle ne fait pas moins que de booster les dégâts pyro dans la zone et en plus de ça elle transforme les dégâts de base en dégâts pyro vous avez bien entendu elle transforme dans la zone les dégâts de base en dégâts pyro et ça c'est extrêmement fort je pense notamment à l'abysse le champ de merveilleux voyage confère aux personnages maniant une épée à une ou deux mains ou une arme d'as donc ça ça va être soit une lance soit une épée à une ou deux mains qui s'y trouve un bonus de 15% de dégâts pyro de plus les dégâts de leur attaque normale chargée et descendant sont convertis en dégâts pyro donc je pense que ça parle de soi même c'est quand même extrêmement fort on va passer à la ficheule enfin la sucrose d'abord qui est extrêmement forte alors la sucrose je n'utilise pas en dps principal je l'utilise en support le premier spell donc la première aptitude va être très forte parce qu'elle permet de renverser les ennemis et d'infliger des dégâts animaux donc en plus de ça c'est un petit contrôle qui permet de stopper les ennemis le temps de recharge est de 15 secondes et vous allez voir que c'est quand même beaucoup 15 secondes mais que au niveau des constellations on a moyen d'avoir une deuxième charge qui va grandement diminuer en fait le temps de recharge au niveau de l'ultimètre ça va être simplement un papillon qui va venir infliger des dégâts animaux en zone il va rester pendant quelques secondes sur le terrain et en plus de ça il va venir s'enchanter de l'élément qui est à côté donc je prends un exemple si vous allez faire le papillon sucrose derrière vous mettez l'élément feu il va s'enchanter de l'élément feu et du coup il va battre des ailes et infliger des dégâts pyro de zone pendant un certain temps au niveau des constellations ça va être très bon sur la première on va être sur une charge supplémentaire donc de la compétence de base que je vous ai montré qui renverse les persos du coup au lieu d'avoir 15 secondes de temps de recharge on peut dire qu'on a la moitié on a 7 sachant qu'on peut stock deux fois maximum cette compétence là ce qui est très cool on peut la faire deux fois de suite ou encore une fois la mettre changer mettre le perso qu'on veut et remettre derrière sucrose avant qu'elle ait récupéré la deuxième charge pour utiliser celle qu'on a gardé donc au niveau de la deuxième constellation ça va être simplement un boost sur l'ultimate il va rester deux secondes de plus sur le terrain ça ça va vraiment permettre de faire pas mal de dégâts sachant que la maîtrise élémentaire est très importante et que ça va permettre de proc plein de réactions élémentaires donc là on a une augmentation tout simplement de la compétence de base réduit le temps de recharge d'esprit des vents sujet 63000 donc ça ça va être le skill de base donc la compétence de base qui renverse les persos de une à cette seconde donc c'est aléatoire toutes les cette attaque normale et chargée que sucrose inflige donc ça c'est quand vous l'utilisez en dps principal ou peut-être quand vous l'avez en support vous allez faire un peu de coups pour récupérer très vite son skill de base et honnêtement son skill de base vaut le coup il est vraiment très très fort donc cette constellation là je vous garantis que elle est très forte là on va augmenter le niveau de l'ultimate de 3 et la dernière du coup en cas d'absorption élémentaire comme je voulais comme je voulais expliquer pardon le papillon va pouvoir s'enchanter d'un élément lorsque il est enchanté de cet élément là du coup confère à tous les personnages de l'équipe à moins de dégâts élémentaires de 20% tant que la compétence est active donc ça c'est extrêmement fort peu importe l'élément avec lequel il est enchanté on va augmenter de 20% tous les dégâts électro pierrot etc que la team inflige donc un excellent support à ce niveau là comme vous le voyez les deux qu'on a présenté que ça soit bennett ou sucrose sont vraiment extrêmement fort et chaque constellation va venir augmenter grandement la puissance du personnage on va terminer par fichel du coup fichel qu'on peut utiliser clairement comme dps principal ou comme support elle a vraiment énormément de dégâts donc fichel on va voir ses aptitudes de base ça va être déjà premièrement qu'elle va faire apparaître oz en gros on va avoir son oiseau qui va apparaître à côté d'elle qui va infliger des dégâts électro à chaque fois il va envoyer des petites pastilles électro qui font énormément de dégâts son ultimètre ça va être casse transforme en gros en rose apprend sa place il prend sa place pendant deux secondes on va pouvoir voler très vite à travers les ennemis alors infliger des dégâts électro et dès que le spell finit en fait on va voir oz qui réapparaît alors la difficulté sur fichel c'est tout que simplement lorsque oz n'est pas présent sur le terrain on va quand même avoir une grosse baisse de dégâts parce que on a quand même pas mal de temps de recharge quand vous voyez 25 secondes il va rester 10 secondes sur le terrain mais il ya 15 secondes en gros on va avoir du dps en rose donc ce qui va diminuer drastiquement nos dommages et l'ultimate va permettre de faire spawn oz donc on peut se on peut se démerder pour avoir oz qui est assez présent au début du match mais au bout d'un moment on va quand même souffrir de 7 de ce temps de recharge au niveau des constellations justement ça veut dire régler ce problème donc premièrement oz garde toujours un oeil de corbeau sur fichel même quand il ne l'accompagne pas au combat et donc même quand vous n'avez pas oz les attaques normales de fichel inflige un bonus de dégâts équivalent à 22% de l'attaque donc ça déjà c'est excellent en plus de ça lorsqu'on a la deuxième constellation débloquée regardez inflige un bonus de dégâts équivalent 200% de l'attaque et la zone d'effet augmente de 50% donc le sort principal oz il va avoir beaucoup plus de dégâts et en plus de ça on va avoir une zone d'effet donc une portée qui va être beaucoup plus grande sachant que sa zone d'effet dépend d'où vous l'invoquer là je peux vous garantir que ayant débloqué les deux constellations allait vraiment très grosse au niveau ici on a et noir d'abîme donc l'ultimètre qui va être augmenté à non elle de survivance nocturne pardon donc le niveau d'eau ce qui va être augmenté de trois points ce qui va permettre d'augmenter également les dégâts donc la quatrième constellation qui va être les fantasmes de la princesse incarnation de la nuit inflige un bonus de dégâts électro équivalent 222% de l'attaque aux ennemis branches fichel récupère 20% des pv à la fin de la compétence ça ça va être l'ultimate en fait qui va infliger beaucoup plus de dégâts lorsqu'on va passer au tour des ennemis et en plus de ça lorsque le spell va finir et qu'on va récupérer notre place on va récupérer 20% d'hp ce qui est clairement très appréciable donc ici on a encore une montée du level 2 ultimate de 3 points et la dernière du coup la plus forte prolonge la durée est dose de 2 secondes de plus aux attaques aux côtés de votre personnage déployé infligeant des dégâts électro équivalent 30% d'attaque de fichel et ça c'est extrêmement fort ça veut dire que en plus d'augmenter sa durée ce qui est clairement le truc principal vous allez gagner énormément de dégâts vu qu'il reste 10 secondes sur le terrain si vous rajoutez deux secondes vous allez récupérer 20% d'efficacité sur le spell ce qui est extrêmement fort il va infliger en plus de ça plus de dégâts lorsque fichel va mettre des coups donc comme vous le voyez ces trois persos profite énormément des doublons comme la plupart des persos sur le jeu mais clairement ici vous voyez que le changement est drastique ça permet vraiment d'avoir des quatre étoiles de qualité pour moi c'est alors j'ai pas un classement des meilleurs quatre étoiles du jeu mais clairement il se il se positionne dans le haut du panier à ce niveau là donc voilà pour les petits conseils sur invoqué ou non sur ce portail là j'espère que ça vous a plu le choix final vous revient je vous donne juste des indications et des conseils pour faire celui ci dans le meilleur des cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement ça ferait extrêmement plaisir je vous dis à la prochaine n'oubliez pas sur twitch on débute à 18h un live 12 heures qui va être concentré autour de genshin et de la mise à jour 1.2 on va notamment voir la mise à jour ensemble des casse-pawn donc je vous attends nombreux on va faire un petit débat sur genshin puis quand le quand le serveur sera en maintenance vous inquiétez pas on passera le temps et puis on découvrira ça tous ensemble vous êtes les bienvenus à la prochaine portez vous bien beaucoup de luck pour vos invocations ciao